bonjour 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 shalom bambote 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 d'ikandiamoun bote bote bande konanga et que la paix de dieu qui se passe toute intelligence garde nos coeurs et nos pensées en jésus christ je suis la sœur esther méreur servant de l'éternel et votre humble sœur si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble prions notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ne nous laisse pas succomber à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire au siècle des siècles amen saint 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 et le seigneur dieu tout puissant qui était qui est et qui vient vient prendre le commandement de cette prière seigneur soit le premier le dernier le commencement et la fin alfa et oméga viens à ma place habiter seigneur nous enseigne toi même que je me fasse seigneur du tout puissant et que tu prennes cette place merci 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 gloire à toi seigneur gloire à toi seigneur gloire à toi seigneur de boire à toi Jésus-Christ est intelligence et sagesse. Il est Dieu, il restera Dieu. Il est puissance, force. Il est le premier en tout. Il est merveilleux. Il est amour. Il est le premier en tout. 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 tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis. Nous allons commencer par Genèse 1, verset 8 à 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il aimit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 1, verset 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il aimit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous pouvons encore lire au verset dans Genèse, 3. Nous pouvons encore lire dans Genèse 3. Genèse 3, verset 1 à 6. L'homme et le serpent étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. » Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Pardon. Chers frères et sœurs, là, on nous parle de l'arbre de la vie qui est l'esprit et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est l'âme. L'âme, donc le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Donc, le verset 14, le verset 14, si nous partons au verset 14 du Genèse 3, là, c'est la malédiction qui commence. C'est la malédiction qui commence comme Adam et Ève n'ont pas respecté ce que l'Éternel leur a dit. « Ne mangez pas. Quant aux fruits, quant à l'arbre qui se trouve au milieu, les arbres qui se trouvent au milieu, les deux arbres, n'en mangez pas. N'en mangez pas les fruits. » Mais, ils ont été tentés par le serpent. Au lieu de respecter ce que l'Éternel leur avait dit, la femme a préféré suivre ce que le serpent a dit. Voilà la désobéissance, chers frères et sœurs. La désobéissance, il faut vraiment... Quand l'Éternel parle, il faut y obéir. Quand l'Éternel parle, il faut obéir, chers frères et sœurs. C'est mieux. Puisqu'après, c'est la malédiction qui a commencé. Au verset 14, l'Éternel dit au serpent, « Maudit au serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » À la femme, verset 16, il dit, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » À l'homme, il dit, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. De l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Voilà la malédiction qui a commencé, chers frères et sœurs, quand on désobéit. Chers frères et sœurs. Et au verset 22, il est dit, « L'éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchant-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Chers frères et sœurs. Donc, quand l'éternel nous parle, nous devons suivre, nous devons écouter parce qu'il ne veut que de notre bien. De notre bien. Ils ont voulu que les yeux s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent. Mais avec ça, après, c'est la punition qui a suivi, chers frères et sœurs. C'est la punition qui a suivi. Comme dans l'âme, l'âme, l'esprit, bon, il y a le souffle, il y a le souffle, le vent, comment on appelle ça, donc la respiration. Il y a le souffle, il y a le sang, le sang souffle, le sang circule à travers, circule dans les veines, dans les artères. Donc, c'est ça, à travers ça, chers frères et sœurs, nous pouvons faire un bon travail, un bon travail, chers frères et sœurs. Nous sommes toujours dans nous, en nous. C'est nous-mêmes, nous. Nous sommes toujours là, chers frères et sœurs. Nous avons l'air en nous, nous avons l'eau en nous, nous avons le sang en nous. Donc, quand nous respirons, chers frères et sœurs, quand nous respirons, quand nous inspirons, nous pouvons imaginer cette terre, cette terre qui entre en nous, qui entre en nous, qui est lumière, l'étincelle divine, qui entre en nous et brûle tout ce qui est désharmonieux en nous, dans notre corps physique, dans notre corps physique, chers frères et sœurs. Nous pouvons enlever ça dans notre corps physique, éthérique, astral, mental. Tout ce qui nous apporte la désharmonie, nous pouvons enlever ça en respirant seulement, en inspirant, quand nous inspirons de l'air, nous envoyons ça dans, nous envoyons ce feu-là dans nos cellules et nos organes, dans tout le corps, et ça brûle toutes les impurités, et ça brûle toutes les impurités. Chers frères et sœurs, nous pouvons faire cet exercice. Nous pouvons faire cet exercice, chers frères et sœurs. Même à travers le sang, comme le sang pénètre partout, dans les veines, les artères, dans tout le corps, chers frères et sœurs, nous pouvons aussi faire que le sang là soit vraiment cette lumière, cette lumière de l'éternel qui est en nous et qui se propage dans tout le corps, qui se propage dans tout le corps, chers frères et sœurs. Nous lisons Genèse, nous pouvons voir Genèse 9, verset 3, « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela, comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme. » Vous ne mangerez pas de chair avec son âme, avec son sang. Avec son sang. Sachez-le aussi. « Je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme son sang sera versé car Dieu a fait l'homme à son image. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme son sang sera versé car Dieu a fait l'homme à son image. Donc, nous ne devons pas manger de chair avec son âme. J'avais déjà pris ce passage-là, ça y est, dans une vidéo. Comme ici, le Seigneur nous dit seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme. Donc, dedans, dedans, comme là, c'est le siège de l'âme. il y a des nerfs qui sont en nous et qui viennent jusqu'ici. Ça, c'est le plexus solaire, c'est ce que nous appelons le cœur. Donc, nous ne devons pas manger comme j'avais donné une fois cet exemple-là. Nous sommes comme la mangue à la peau. La peau, nous ne mangeons que si tu veux manger la peau, tu manges, mais tu enlèves la peau et tu manges la chair. Mais nous ne mangeons pas, nous ne mangeons pas le noyau. Le noyau, parce que le noyau là, c'est ça qui représente l'âme et dedans aussi, il y a l'esprit. Il y a l'esprit. Donc, c'est le noyau là que nous prenons, que nous mettons encore dans la terre pour que ça puisse sortir encore le bourgeon et pour que nous ayons encore un arbre qui peut nous donner des fruits. Exactement comme ça. Donc, le Seigneur ici nous dit nous ne devons pas donc manger l'âme. Nous ne devons pas manger l'âme parce que l'arbre de fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'âme. C'est l'âme et l'arbre de la connaissance de... Comment c'était là? De la vie. Connaissance du... L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la connaissance de l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Donc, nous ne devons pas c'est pourquoi ici le Seigneur a dit au verset... au verset... au verset 22. Au verset 22. Excusez-moi. L'éternel Dieu dit... Genèse 3, verset 22. L'éternel Dieu dit... Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchant-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie d'en manger et de devenir éternel et de vivre éternellement. Donc, voilà, chers frères et sœurs, les interdits, nous devons les respecter. nous devons les respecter. Donc, c'est à partir de là, au fait, comme le mal est entré en eux, comme le mal est entré en eux et donc, quand ils ont fait des enfants, quand ils ont fait des enfants, Kayin et Abel, eh bien, Kayin a pris cette partie qui était mauvaise, au fait, je peux dire comme ça. Kayin a pris cette partie des choses du mauvais, au fait, du mal, hein, la mauvaise partie de la jalousie, de la haine, de ce qui n'est pas bon. Et Abel a pris la bonne partie. Voici ici, là, dans Genèse 4, verset 7. Dieu dit certainement, si tu agis bien, il dit à Kayin, à Kayin, si tu agis bien, tu réleveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domines sur lui. là, maintenant, là, maintenant, c'est le bien et le mal. Mais maintenant, c'est la personnalité et l'individualité. Dans l'homme, maintenant, c'est comme ça. La personnalité et l'individualité. Donc, nous nous battons, au fait, avec ça. Nous nous battons avec ça. il y a un côté qui est bien, qui te fait monter, qui te donne des bonnes pensées, des sentiments nobles, pour que tu fasses des oeuvres, des bonnes oeuvres. Il y a un côté qui te dit non, pas comme ça, fais comme ça, tape-le un coup. Il est venu jouer avec toi. Non, ne le laisse pas comme ça. Il faut faire ça. Tu le tiens là à la gorge et tu lui fais du mal. Voilà. Donc, c'est maintenant ces deux côtés-là qui commencent à travailler en nous, chers frères et sœurs. Lévitique 17 nous dit, Lévitique 17, si nous partons dedans, il est dit, à partir du verset 10 à 14. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang et l'étranger et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair c'est son sang. L'âme de toute chair c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël vous ne mangerez le sang d'aucune chair car l'âme de toute chair c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. Voilà chers frères et sœurs. Voilà chers frères et sœurs. Donc c'est ça. Carin a pris la partie qui était là où il y avait des vices et voilà. Comme il est dit dans Colossiens 3 verset 5 à 13 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre l'impudicité l'impureté les passions les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Mais maintenant renoncez à toutes ces choses à la colère à l'animosité à la méchanceté à la calomnie aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. ne montez pas les uns aux autres vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. Ainsi donc comme des élus de Dieu saints et bien-aimés revêtez-vous d'entrailles de miséricorde de bonté d'humilité de douceur de patience Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné pardonnez-vous aussi. Amen. Et voilà donc Caïn a pris maintenant ce côté-là de la colère la colère l'animosité la méchanceté tout ça ce qui était mauvais. Donc quand le Seigneur lui a parlé et bien ce n'était plus il n'a il n'a pas pu encore pratiquer ce que l'éternel disait déjà dans sa tête il y avait maintenant cette salut. Et là il y avait maintenant cette salut et là il a fini par tuer son frère son frère cadet. Voilà chers frères et sœurs donc quand l'éternel parle nous devons donc écouter nous devons écouter sinon c'est le péché c'est le péché qui se tient à la porte voilà psaume 37 verset 39 à 40 le salut des justes vient de l'éternel il leur il est leur protecteur au temps de la détresse l'éternel les secours et les délivre il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge leur refuge chers frères et sœurs donc si nous si nous désobéissons par rapport à ce que l'éternel nous nous dit nous sommes perdus nous sommes perdus chers frères et sœurs c'est pourquoi nous devons suivre nous devons suivre Yéhosh Hamashi nous devons suivre la lumière la lumière faire ces exercices là être toujours près de notre Seigneur Yéhosh Hamashi à Yacongo quand il verra que tu es en train d'exécuter ce qu'il dit et bien il va continuer à nous à nous suivre il va continuer à nous donner ce que nous devons avoir c'est ça chers frères et sœurs c'est ça il sera toujours à côté de nous pour nous dire passe là là c'est pas bon il faut faire ceci ça là ne passe pas là ne fait pas passe par là donc l'éternel sera toujours près de nous pour nous conseiller chers frères et sœurs par rapport par rapport à celui qui est qui a désobéi et bien il s'est il s'est retiré il s'est retiré de l'éternel c'est à dire il s'éloigne de l'éternel quand tu désobéis tu t'éloignes de l'éternel chers frères et sœurs tu t'éloignes de l'éternel vaut mieux suivre suivre ce que l'éternel te dit sois obéissant sois obéissant soyons obéissants chers frères et sœurs quand tu fais cela l'éternel sera toujours près de toi comme il a dit l'ange comme il a dit l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent il les arrache au danger sentez et voyez combien l'éternel est bon heureux l'homme qui cherche en lui son refuge Amen faisons faisons chers frères et sœurs ce que qui vient de l'éternel quand nous respirons quand nous inspirons quand nous expirons nous enlevons ce qui nous tracasse quand nous inspirons nous amenons ce qui est bon en nous et ça se propage dans tout notre être voilà chers frères et sœurs c'est c'est extraordinaire et le feu de l'éternel le souffle de l'éternel qui l'a mis en nous ça se la puissance s'amplifie et nous devenons vraiment de plus en plus lumière et quand tu mets cette lumière tu propages cette lumière dans tout ton être chers frères et sœurs personne ne peut venir oser personne ne peut venir oser il va venir mais il va trouver il va venir essayer mais il va trouver il va trouver qui il va trouver la lumière de Yéhoshua Mashiach en toi et il ne pourra rien faire chers frères et sœurs c'est comme ça il faut entretenir l'âme l'esprit qui est en nous il faut entretenir avec la lumière la lumière de Yéhoshua Mashiach parce que ça là la chair protège seulement l'âme et l'esprit la chair protège seulement l'âme et l'esprit qui sont en nous chers frères ce que nous sommes ce que nous sommes nous ce que nous sommes donc quand tu quand par exemple la nuit par exemple quand nous dormons nous voyageons nous ne partons pas avec la chair nous sortons du corps du corps physique et nous partons et nous partons donc voilà parce que l'âme l'âme est immortelle comme l'esprit l'âme est immortelle donc elle va elle revient en toi elle va elle revient en toi et tu te réveilles voilà chers frères et soeurs soyons conscients soyons conscients de ça et prenons-nous en charge prenons-nous en charge chers frères et soeurs en tant qu'âme en tant qu'âme esprit prenons-nous en charge mettons-nous la lumière en nous travaillant de telle sorte que personne ne puisse venir comme je disais venir jouer avec nous jouer avec nous chers frères et soeurs voilà ce que je voulais vous dire voilà ce que je voulais encore vous dire aujourd'hui parce que le seigneur nous montre comment est-ce que tu peux faire de telle sorte que ton esprit soit fort que ton esprit soit fort que ton esprit soit fort chers frères et soeurs ayant un esprit fort puissant puissant comme Dieu et uni à Dieu esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu voilà que l'éternel nous bénisse c'est pourquoi nous devons aussi utiliser l'eau quand nous le soir avant de d'aller au lit on lave les pieds on lave les pieds avec l'eau chaude l'eau chaude là entre dans le corps physique dans le corps physique donc ça 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 surtout par exemple quand il fait il fait froid il fait froid il y a il y a ceux qui ont le rhumatisme et tout donc ça te soigne au fait quand l'eau entre entre dans dans les pieds là ça ça rechauffe tout le corps ça rechauffe tout le corps ça rechauffe tout le corps chers frères et soeurs mais ça ne s'arrête pas là l'eau chaude au pied selon mon expérience ça 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 te protège aussi l'eau chaude l'eau que le Seigneur Jésus Christ a lavé quand il a lavé les pieds de ses disciples quand il a lavé les pieds de ses disciples il sait ce qu'il faisait il nettoyait aussi nous il nous nettoyait il nous nettoyait à l'intérieur quand il a lavé les pieds quand il a lavé les pieds il nous a nettoyé dedans il nous a nettoyé il nous a nettoyé donc ce geste là nous pouvons encore le faire ce geste là nous pouvons encore le faire pour nettoyer le au-dedans de nous parce que quand l'eau est un peu mais tu fais que tu chauffes ça que ça soit chaud que ça soit chaud pas très très chaud la chaleur que tu peux supporter tu mets c'est pas seulement que ça te lave que ça te lave que tu fais un travail dedans là mais ça ça te protège aussi c'est à dire ça te donne un esprit fort ça te donne aussi un esprit fort et celui qui a un mauvais qui est un sale à l'intérieur celui qui n'aime pas te voir et bien il va te regarder il ne pourra plus venir jouer avec toi Amen Amen que l'éternel nous bénisse que l'éternel nous bénisse voilà chers frères et sœurs je crois que pour aujourd'hui nous allons nous arrêter là nous allons nous arrêter là donc prenons soin de notre corps prenons soin de notre corps physique notre âme notre esprit prenons soin de nous chers frères et sœurs prenons soin de nous ne continuons pas seulement à dormir que l'autre vienne moi je suis je suis je suis non 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 nous devons nous lever nous devons nous lever nous devons nous lever avoir des yeux ouverts nous devons nous lever et pratiquer c'est ça que il y a qu'on nous demande c'est ça qu'il y a qu'on nous demande il ne veut pas qu'on vienne jouer avec nous après tu as maintenant les yeux fermés on vient vous tremper tout ça là non ayant l'amour de notre seigneur quand il a soufflé en nous il nous a mis sa puissance entretenons ça entretenons ça chers frères et sœurs entretenons ça c'est ça la puissance que l'éternel a mis en nous pour que nous soyons éclairés que nous soyons éclairés chers frères et sœurs donc nous devons faire les efforts dans la respiration dans la méditation quand nous quand nous méditons quand je fais passer le chant le chant avant de commencer c'est pas seulement parce que je vais écouter le chant non 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 je fais un travail je fais un travail j'imagine que le 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 comment on appelle ça le la lumière qui est en moi là ça se propage dans mon tout mon corps dans tout mon être et autour de moi donc que personne ne vienne jouer pendant que je fais la vidéo voilà chers frères et sœurs voilà donc nous devons nous armer de cette lumière là chacun de nous peut le faire chacun de nous celui qui est dans Yerosh Ramachia celui qui est l'enfant de l'éternel il peut le faire il peut le faire chers frères et sœurs voilà pour aujourd'hui que l'éternel continue à nous bénir que l'éternel continue à nous bénir à nous inspirer à nous inspirer et à suivre et à pratiquer surtout à pratiquer chers frères et sœurs parce que nous ne savons pas là où nous allons nous ne savons pas là où nous partons donc l'avenir donc je parle de l'avenir donc nous devons mettre la force en nous nous devons mettre la puissance de l'éternel en nous voilà chers frères et sœurs soyons tous bénis soyons tous bénis soyons tous bénis excusez-moi on n'avait pas lu au début on n'avait pas lu le psaume 83 le psaume 83 chers frères et sœurs aujourd'hui le troisième jour le psaume 83 lisons au nom du Seigneur ô Dieu ô éternel ne reste pas dans le silence ne t'étais pas et ne te repose pas ô éternel car voici tes ennemis s'agitent ceux qui te haïssent lèvent la tête ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges venez disent-ils exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël ils se concertent tous d'un même cœur ils font une alliance contre toi les tantes des dômes et les ismaélites Moab et les agaréniens Gébal Amon Amalek les philistins avec les habitants de Tyre la Syrie aussi se joint à eux elle prête son bras aux enfants de Lot traite-les comme Madian comme Cicéra comme Labin comme Jabin au torrent de Kisson ils ont été détruits à Andorre ils sont devenus du fumier pour la terre traite-les leurs chefs comme Horeb et Zèb et tous leurs princes comme Zébash et Tsalmouna car ils disent en parlant-nous des demeures de l'éternel éternel rends-les semblables aux tourbillons aux chômes qu'emportent le vent aux feux qui brûlent la forêt à la flamme qui embrasent les montagnes poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan couvre-leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom éternel qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours qu'ils soient honteux et qu'ils périssent qu'ils sachent que toi seul dans le nom éternel tu es le Très-Haut sur toute la terre qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours qu'ils soient honteux et qu'ils périssent qu'ils sachent que toi seul dans le nom éternel tu es le Très-Haut sur toute la terre tu es le Très-Haut merci Seigneur merci 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 gloire à toi Seigneur gloire à toi Seigneur gloire à toi Seigneur au revoir chers frères et sœurs soyons tous bénis au revoir et à bientôt chers frères et sœurs